Chaque archéologue a une histoire, un récit de quand ils ont trouvé quelque chose de si remarquable qu'aucun de leurs pères ne les a cru. De nombreux paléontologues ont des histoires similaires et elles valent toute la peine d'être entendues. Nous avons eu la chance d'entendre beaucoup de ces histoires et maintenant nous les transmettons à vous dans cette vidéo pleine de découvertes incroyables. C'est parti! L'invention de la poudre à canon a changé la nature de la guerre. Elle a été utilisée pour la première fois en Chine au début du 10e siècle, mais il a fallu environ 300 ans pour se répandre à travers l'Eurasie. Pendant ce temps, la recette de la poudre à canon a été modifiée et trafiquée régulièrement, les gens cherchant des moyens de la rendre plus puissante et destructrice. L'étude des premières recettes connues de poudre à canon révèle que certains ingrédients surprenants ont été testés dans le mélange. C'est le charbon, le soufre et le nitrate de potassium, qui donnent à la poudre à canon sa puissance, mais les anciennes recettes chinoises préconisaient parfois également l'inclusion de vernis, de camphre et même de brandy. Avec le temps, la quantité de nitrate de potassium commence à augmenter dans les années 1300, alors que le charbon de bois diminue. C'était probablement une décision de santé et de sécurité. La recette est à nouveau inversée dans les années 1400, alors que le soufre et le charbon augmentent et que le nitrate de potassium diminue. Cela aurait généré beaucoup plus de chaleur et rendu la poudre dangereusement instable pendant le transport. Peut-être que c'est pour cette raison que le brandy et l'eau ont été ajoutés dans une tentative de neutraliser le danger. Nous utilisons encore certaines de ces recettes du 15e siècle aujourd'hui lorsque nous fabriquons des feux d'artifice. Peindre les murs intérieurs d'une tombe semble être un exercice assez inutile. Après tout, personne n'allait les voir une fois la tombe scellée. Néanmoins, en septembre 2021, des fouilles à l'église Notre-Dame de Bruges en Belgique ont révélé la présence de deux tombes peintes datant du XIVe siècle. Une troisième tombe a également été découverte, mais celle-ci n'était pas décorée. Les restes de cinquante personnes ont été trouvées dans les tombes, ainsi que les clous qui maintenaient autrefois leurs cercueils ensemble. Le bois s'est depuis longtemps décomposé. La tombe la plus richement décorée est couverte de fresques, dont la plupart représentent des anges et des scènes de la Bible, y compris une version vivement sanglante de calvaire. Le lieu de la crucifixion apparaît également dans la deuxième tombe, cette fois montrant le Christ sur la croix, entouré de Marie et Joseph. La qualité et l'étendue des travaux sont impressionnantes, étant donné qu'à l'époque où ces tombes étaient faites, les lois religieuses stipulaient que les gens devaient être enterrés dans les 24 heures suivant leur décès. Une station de pompage souterraine est en cours de construction sur le site de la découverte, de sorte que les tombes seront retirées dans leur intégralité et emmenées dans un musée. Nous vous avons promis un peu de paléontologie. En janvier 2021, des chercheurs en Argentine ont annoncé qu'ils avaient trouvé le fossile de celui qui pourrait être non seulement le plus grand dinosaure jamais découvert, mais aussi le plus grand animal connu de la science. Le fossile révolutionnaire a été trouvé dans la province de Neuken, dans le nord-ouest de la Patagonie, et serait un titanosaure. Cette famille de lézards géants de l'air Crétacé est déjà la plus grande espèce de dinosaure connue, mais cette créature est énorme même selon ses critères élevés. D'après ces zoos, il aurait mesuré environ 150 pieds de long et aurait pesé jusqu'à 100 tonnes. Comme le fossile ne contient qu'un squelette partiel, il est impossible pour les scientifiques d'être précis. Ils extrapolent les données à partir des eaux qu'ils ont. S'ils ont raison dans leurs estimations, le dinosaure serait encore plus grand que la baleine bleue. Les mammifères marins sont actuellement répertoriés comme les plus grandes créatures ayant jamais existé sur Terre, car ils sont capables de mesurer jusqu'à 110 pieds de long avec un poids allant jusqu'à 170 tonnes. Si vous nous pardonnez le jeu de mots, le dino ferait sortir la baleine de l'eau en termes de longueur. Voici une découverte incroyable qui a été trouvée dans un grenier en juillet 2019. Le fait qu'elle se trouvait dans le grenier du sanctuaire Kazuga Taisha à Nara au Japon aurait dû être un indice de sa valeur, mais les responsables du sanctuaire pensaient que c'était juste une vieille lame rouillée. Elle a été sortie du grenier avec toutes les autres vieilles épées pour participer à une cérémonie qui a lieu tous les 20 ans, et c'est à cet instant-là que quelqu'un lui a donné le premier nettoyage qu'elle avait reçu depuis des décennies. Heureusement, il y avait un expert en épée de samouraï dans la pièce et, une fois la rouille disparue, il l'a immédiatement reconnue comme une épée extrêmement rare du XIIe siècle. C'est une lame kooki et c'est l'une des plus anciennes existantes. Les experts disent qu'elle était probablement une épée de famille, faite sur mesure pour un ancien samouraï, puis transmise de générations en génération. Elle aurait même pu être fabriquée par le maître forgeron du XIIe siècle Yasutsuna, car elle porte certaines de ses marques distinctives. L'épée est maintenant exposée au musée du sanctuaire, où elle aurait dû se trouver depuis le début. Il y a tellement de vestiges et de ruines d'anciennes colonies au Pérou que certaines sont presque totalement négligées. Parmi cette collection de merveilles anciennes négligées se trouve Tukumé, la vallée péruvienne des pyramides. La vallée se trouve à des kilomètres de la civilisation, perdue entre les Andes et la côte pacifique, dans une plaine autrement sans relief. Il y a plus de 250 pyramides ici, réparties entre trois anciennes villes pyramidales. Il semble que chaque site ait été construit après l'abandon du précédent, mais les raisons de ces abandons sont inconnues. On pense que Tukumé a été construit vers 1100 et est resté occupé pendant 500 ans. La deuxième culture est créditée de sa construction, mais les Chimou l'ont utilisé après le départ des Sikens. Et enfin, il a été adopté par les Incas. Le canal voisin de Tami est considéré comme ayant été construit en même temps que les pyramides. Aucune étude archéologique n'a été menée ici jusqu'au moment où Thor et Yerdal amènent une équipe en 1998. Ils ont trouvé des tombes parmi les pyramides, mais très peu d'artefacts. Fait intéressant, les personnes vivant le plus près du site l'appellent Pergatio plutôt que Tukumé. Personne ne sait comment le nom est apparu, mais la rumeur veut que des prêtres catholiques aient jeté des incroyants du haut des pyramides en punition pour avoir rejeté le christianisme. En avril 2017, des archéologues effectuant des fouilles exploratoires souterraines près de la ville iranienne de Salman, ont découvert tout un village souterrain. Personne ne savait qu'il était là jusqu'à leur arrivée. Le village se compose de 50 grandes pièces qui auraient servi de maison, toutes reliées par des tunnels souterrains. Ils ont également trouvé les restes de 60 personnes, suggérant que le village aurait pu être brièvement utilisé comme lieu de sépulture après la fin de sa phase résidentielle. D'après les preuves archéologiques disponibles sur place, on pense qu'il a environ 250 ans. Cela situe la construction des pièces à l'époque de l'Empire Parthes. Hormis quelques vases en céramique, très peu d'artefacts ont été laissés dans les pièces. C'est donc difficile pour les archéologues d'en apprendre beaucoup sur les personnes qui vivaient ici. Il y avait beaucoup d'espace en surface, donc les raisons pour lesquelles quiconque creusait en dessous pour vivre dans l'obscurité ne peuvent être que devinées. Malheureusement, personne n'a de bonnes suppositions. En fouillant les restes d'un ancien palais égyptien à Tel-el-Daba en 2012, des archéologues ont fait une découverte macabre. Ils ont trouvé quatre puits funéraires et au fond de ces puits funéraires, ils ont trouvé 16 mains humaines coupées. Pour rendre cette découverte étrange encore plus étrange, il n'y a pas de main gauche parmi la collection. L'examen des restes a révélé qu'ils avaient 3600 ans. Cela nous ramène à une époque où cette partie de l'Égypte était contrôlée par les Hittites, peuple dirigé par le roi Kian. Cela nous permet de replacer les découvertes dans leur contexte et de confirmer une légende ancienne et sinistre. On disait que le roi Kian avait d'énormes réserves d'or et ne les vendait qu'à des personnes qui pouvaient lui présenter une main droite coupée. Alors qu'il est possible que quelques individus désespérés aient coupé leurs propres mains en échange de richesses, la plupart des mains étaient probablement données au roi par des soldats qui les avaient coupées sur les bras de ses ennemis. Aucun enregistrement de cette pratique n'existe dans le nord de Kanaan, qui est le foyer d'origine des Hittites, donc cette pratique bizarre et désagréable doit avoir été localisée. L'épave du Luburun est supposée avoir 3300 ans, mais personne n'en est sûr. Elle se trouve au large de la côte sud-ouest de la Turquie et est considérée comme l'une des plus anciennes épaves du monde entier, sans parler de l'une des plus riches. Des plongeurs éponges turcs ont découvert l'épave par accident en 1982, déclenchant une frénésie d'activité archéologique marine qui a abouti à la récupération d'ingots de cuivre précieux, ainsi que de récipients en céramique remplis de raisins et de figues. La conception du navire suggère qu'il provient de Chypre, bien qu'une origine zéro-palestinienne soit également possible. Il reste si peu de bois que la datation au carbone est impossible et l'estimation de 3300 ans provient d'un scarabée en or gravé du nom de la reine égyptienne Nefertiti. L'absence de coque signifie qu'il est également impossible de déterminer comment ou pourquoi le navire a coulé. Étant donné sa taille et la quantité de cargaison, on peut dire en toute sécurité que cela aurait été une perte dévastatrice pour celui qui l'a payé pour naviguer. Yonaguni se distingue par 16 énigmatiques structures sous-marines situées au large de l'île de Yonaguni, l'extrémité occidentale de l'archipel de Ryukyu, au Japon. Les monuments ont été révélés accidentellement par un plongeur en l'an 1986. Les constructions de Yonaguni sont remarquables par leurs lignes tranchantes et leurs formes angulaires, qui semblent se composer de grès et de boue, avec certains éléments atteignant jusqu'à 5 mètres de hauteur. L'une des constructions les plus remarquables est le monument de Yonaguni, qui donne l'impression d'avoir des escaliers, des terrasses et des formes géométriques parfaites. Le monument mesure environ 150 mètres de long, 40 mètres de large et 27 mètres de haut. Un débat considérable persiste quant à l'origine de ces structures. Certains scientifiques et chercheurs estiment qu'elles sont des formations géologiques naturelles, suggérant que la formation a probablement été façonnée par l'érosion marine et l'activité tectonique au fil des millénaires. D'autres, en revanche, soutiennent que ces structures sont de fabrication humaines, suggérant qu'elles pourraient être les vestiges d'une ancienne civilisation qui existaient pendant la dernière période glaciaire, lorsque le niveau de la mer était significativement plus bas. Jusqu'à présent, l'origine des structures de Yonaguni demeure un mystère. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur l'histoire ancienne des Philippines. Les personnes qui vivaient ici il y a des centaines d'années le faisaient en isolement par rapport au reste du monde. Ils ont développé leur propre culture unique, exempte d'influences extérieures, mais ont laissé très peu de traces. C'est pourquoi la plaque de cuivre de Laguna est si importante. L'artefact a été inscrit en 822, mais n'a été trouvé qu'en 1987, lors du dragage de la rivière Lumbang. Le message gravé sur sa surface semble être incomplet. Écrit en ancien Kawi, il dit « Salut, en avril de l'année Saka 822, l'astronome dit que le quatrième jour de la moitié sombre de la Lune est lundi. » La traduction est correcte, mais le message n'a pas de sens. Il est possible que la plaque ait eu un compagnon qui fournirait le contexte au mot. L'utilisation du Kawi ancien est significative, car elle provient de Java, en Indonésie. Pour qu'elle ait été utilisée aux Philippines il y a si longtemps, cela pourrait signifier qu'il y avait plus d'échanges culturels entre les deux régions que les historiens ne le pensaient. Certaines des premières sculptures réalisées par nos ancêtres sont des représentations des animaux qui vivaient autour d'eux. Si vous viviez en France pendant l'âge de glace, ces animaux auraient inclus des reines. Quelqu'un vivant près de l'emplacement actuel du village français de Bruniquel, il y a 13 000 ans, a vu deux reines nageants et a été tellement inspiré par cette vue majestueuse qu'il a créé cette incroyable sculpture. C'est l'un des plus anciens artefacts de l'énorme collection du British Museum. La pièce est taillée dans une seule défense de mammouth, avec des outils en pierre, puis soigneusement polie et gravée. Depuis sa découverte en 1866 jusqu'en 1904, la sculpture était considérée comme deux œuvres d'art séparées. Mais un archéologue français qui a visité le British Museum a remarqué que les deux pièces s'assemblaient pour former un ensemble plus grand de deux reines nageant côte à côte, un mâle et une femelle. L'objet n'a pas pu servir à un usage pratique et ne peut donc être interprété que comme une ancienne œuvre d'expression artistique, nous rappelant ainsi que même nos ancêtres les plus lointains étaient plus capables et contemplatifs que nous leur accordons souvent. Au Royaume-Uni, les personnes de foi chrétienne se plaignent parfois que de vieilles églises sont démolies pour laisser place à des bâtiments non religieux. Cette plainte n'est probablement pas nouvelle. Voici un exemple d'un site sacré romain transformé en usine de briques. Le site, vieux d'environ 1900 ans, est situé près de Priors Hall Park à Corby en Angleterre. Cette région est déjà connue pour ses liens romains avec 40 grandes villas romaines anciennes découvertes par des archéologues entre 2011 et 2016. Le vieux site sacré a été découvert en décembre 2020 derrière l'une des villas et était à l'origine un temple et un mausolée romano-celtique. Les Romains l'ont construit sur une crête, l'élévation ajoutant à son prestige. Il peut être identifié comme un temple en raison de sa grande cour rectangulaire entourée de murs, formant une scéla de temples typiques. Cependant, il y a aussi des fours qui ont été ajoutés au cours du IIIe siècle, découverts avec les restes de briques et de tuiles qui ont été fabriqués sur le site. Même les vieux murs ont été réutilisés comme voies de circulation, avec le matériel restant utilisé pour fabriquer les fours. Le mur et de la scéla du temple a été partiellement détruit pour créer une entrée vers l'usine. Détruire un lieu sacré de cette manière serait généralement considéré comme un acte de sacrilège, alors les archéologues n'ont aucune idée de la façon dont le propriétaire de la villa s'en est tiré. Nous devons parler du crâne de Bolinao. Cette tête humaine du XIVe siècle nous a donné un aperçu inestimable de la culture philippine dans les années précédant l'arrivée des espagnols. Le crâne a été trouvé sur le site archéologique de Balingaz à Bolinao, Pangazinan, bien que les détails précis de sa découverte, y compris la date, soient inconnus. Nous savons qu'il n'y a pas de crâne comme celui-ci ailleurs dans le monde. Son caractère unique provient de ces décorations dentaires en or qui ressemblent à des écailles de poisson. Pour les fans de rap, on pourrait dire que c'était le premier « grill » du monde. L'effet a été obtenu en perçant les dents, puis en remplissant les trous avec des tiges d'or. Cela aurait été un processus douloureux, mais on pense que c'était une méthode pour démontrer son statut social. Les Philippines pré-hispaniques étaient également connus pour teindre leurs dents en noir ou en rouge pour la même raison. Le processus douloureux de la pose d'or dans les dents était connu sous le nom de « pusade » et peut être considéré comme l'origine de la dentisterie esthétique. Un seau médiéval avec l'image de la Vierge et d'un enfant a été découvert à Cobham dans le comté de Surrey en Angleterre en 2011. L'objet en bronze date des XIIIe ou XIVe siècles et porte l'inscription « Seau de l'Église de Sainte-Marie et Sainte-Wolfard ». Le responsable des liaisons pour le conseil du comté de Surrey, David Williams, affirme que c'était un mystère complet de savoir comment le sceau s'est retrouvé à Cobham Stone Priory. On pense que le sceau a été créé pour Stone Priory, qui se trouve dans le nord du Staffordshire et a été construit par Wolfier, le premier roi chrétien de Mercy au VIIe siècle. Stone Priory était un important centre religieux de la région et était connu pour son association avec Saint-Wolfold, un quartier local qui a été exécuté pour sa foi chrétienne au VIIe siècle. Le sceau a été trouvé par un passionné de détecteurs de métaux et a été rendu au découvreur après son analyse. Le priory a été dissous en 1538 pendant la réforme anglaise sous Henry VIIe et 16 terres ont été vendues à un propriétaire terrien local. La découverte d'un réchaud décoratif dans le château de Zéla en novembre 2022 offre un aperçu fascinant de la vie quotidienne de l'aristocratie au XVIe siècle en Pologne. Le château était situé dans un marais en Pologne centre-orientale et était entièrement construit de bois. Les fouilles du site sont en cours et la découverte récente de la base en argile d'un poêle en maçonnerie et de carreaux décorés avec de l'émail vert, jaune, blanc et bleu est un développement significatif. Les carreaux eux-mêmes étaient magnifiquement décorés de motifs géométriques complexes, de motifs végétaux et d'images d'animaux, y compris des griffons et des figures humaines. De tels carreaux étaient probablement réservés aux riches et aux élites, et leur découverte offre un aperçu fascinant des goûts et des styles de l'aristocratie de l'époque. Outre les carreaux, l'équipe a également découvert des preuves de banquets, tels que des eaux de porc et de bœuf et des fragments de récipients en céramique. Cela suggère que le château était un lieu de convivialité où l'aristocratie se réunissait pour célébrer et déguster de la bonne nourriture et des boissons. Au fil des ans, le château de Zéla a révélé un trésor d'informations sur la Pologne du XVIe siècle, offrant des informations précieuses sur la vie des élites de cette époque. En 2013, une équipe d'archéologues a découvert les restes d'une prêtresse ou reine moche enterrée dans une tombe luxueuse à San José de Moreau, un centre cérémonial de la civilisation précolombienne moche située sur la côte nord du Pérou. La tombe contenait un cercueil richement décoré, recouvert de plaques de cuivre et, à l'intérieur, un squelette enterré il y a 1200 ans, accompagné de précieux récipients en céramique, d'un couteau cérémonial et d'une coupe en argent. La civilisation moche était auparavant considérée comme une société dominée par les hommes, mais la découverte d'une tombe pour une femme puissante a rompu avec cette idée. Cette découverte a conduit à la mise au jour de sept autres tombes similaires qui sont censées contenir les restes de prêtresses moches portant de riches coiffes et colliers de perles, entourées de victimes sacrifiées et de précieuses reliques. Les archéologues croient que les prêtresses moches étaient parmi les individus les plus importants de leur société et que leurs tombes élaborées racontent l'histoire de leur vie et de leur statut social à travers des dessins complexes sur des récipients en céramique représentant la vie quotidienne et les croyances cosmologiques. Le peuple moche a laissé son héritage sur la Terre et est considérée comme la première civilisation d'État des Amériques. En septembre 2020, des ouvriers de la construction Afnom Penh au Cambodge travaillaient dur sur le site d'une nouvelle station de pompage d'eau lorsqu'ils sont tombés sur un ancien lion de pierre de la période angorienne. La bête de pierre a été trouvée cassée en deux morceaux et était profondément enterrée lorsque les travailleurs l'ont trouvée. Ils étaient à plus de 3,65 mètres sous le niveau de la rue. Il est possible que le lion soit lié au temple voisin de Wat Phenom, car il ressemble par son design aux statues de lion qui gardent le stupa principal du temple et sa pagode. Mais il y a un problème avec cette théorie. Le temple ne semble pas manquer de statues et, même s'il en manquait, celle-ci est beaucoup plus grande. Les historiens au Cambodge spéculent qu'il y avait une grande structure religieuse à côté du temple, mais que le bâtiment a été détruit il y a longtemps et que la statue du lion a été enterrée. Le temple a été construit en 1372, il est donc probable que le lion ait été réalisé à peu près à la même époque, mais comme il est si difficile pour les scientifiques de déterminer l'âge des artefacts en pierre, il n'y a aucun moyen d'en être sûr. La Golden Coupe, ou State Coach Number One, est la plus magnifique des calèches encore utilisées par la famille royale danoise. La calèche a été construite par l'atelier de Copenhague de Henry Fyfe en 1839 et a été utilisée pour la première fois par Christian Huitième. Elle a été utilisée par chaque monarque danois depuis lors et est encore utilisée par Margaret II pour des occasions spéciales, telles que les visites d'État et le New Year's Levy annuel en janvier. La Golden Coupe est une gala coupe pouvant accueillir deux personnes et est plaquée hors 24 carats avec un compartiment suspendu par des lanières de cuir, offrant un voyage relativement confortable. Bien que l'on ait cru auparavant que la Golden Coupe avait été commandée spécifiquement pour l'entrée de Christian Huitième à Copenhague, des reportages de journaux contemporains ont depuis montré qu'elle avait été commandée en 1839 pour le 50e anniversaire de Frédéric VIe et de la reine Marie-Sophie l'année suivante. La Golden Coupe semble avoir été utilisée pour la première fois le 2 mars 1841 pour l'ouverture de la Cour suprême. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle est exposée au Musée royal des carrosses de Christiansbourg avec d'autres calèches royales. Le Limburg stériotique est un reliquaire byzantin créé au milieu ou à la fin du 10e siècle à Constantinople. Il est un excellent exemple d'émail byzantin dans la technique du cloisonné couramment utilisée à Byzance à partir du 9e siècle. Le Limburg stériotique est composé de deux parties réalisées à des moments différents. La croix à double bras amovible a été faite en premier et contiendrait, selon la légende, sept fragments de la vraie croix, dans la mesure où une telle chose existe. La boîte et son couvercle coulissant amovible ont été réalisés en second lieu et sont conçus pour contenir le reliquaire en forme de croix au centre de la boîte. La boîte comporte dix panneaux émaillés représentant des anges vêtus de costumes de cours et chaque compartiment possède une inscription qui identifie la relique supposée abritée à l'intérieur. La boîte contient dix reliques qui sont censées avoir des liens authentiques avec Jésus-Christ, y compris les vêtements de Jésus, la couronne d'épines portée par le Christ lors de sa crucifixion et la ceinture de la Vierge Marie à portée de Zéla. Le Limburg stériotique est aujourd'hui exposé au musée diocésain de Limburg-Anderland en Essay en Allemagne. Examinons maintenant la fascinante stèle de la reine Thédéchérie. Il s'agit d'une stèle de donation en calcaire commandée par le pharaon Amosis Ier, fondateur de la XVIIIe dynastie d'Égypte il y a plus de 3500 ans. Cet ancien artefact a été découvert en 1902 au centre du culte d'Amosis à Abydos, où il a été trouvé en deux morceaux. La stèle a été érigée dans le complexe funéraire d'Amosis, qui comprenait également un cénotaphe dédié à sa grand-mère, la reine Thédéchérie. Elle était la grande épouse royale de Sekhenenre-Taha et grand-mère d'Amosis et de sa principale épouse, Amès-Néfertari. La scène double représentée sur la lunette supérieure montre le roi Amosis présentant des tables d'offrandes à la reine Thédéchérie, dont le nom est inscrit sur certains des cartouches. Le texte hiéroglyphique sous la lunette représente les noms de Thédéchérie et Néfertari, avec Amosis parlant à Néfertari pour faire des offrandes et des constructions pour Thédéchérie. Le texte multicolonne sur la lunette est identique à gauche et à droite. Le nom Amosis est traduit par «né de la lune » ou «seigneur lunaire de la force de Ré ». « Taureau victorieux de Thèbes ». C'est un titre grandiose, mais pas moins grandiose que celui de tout autre pharaon de son époque. Le vase Torlonia, également connu sous le nom de vase Saisi Albani Torlonia, est une magnifique œuvre d'art romaine en marbre blanc. C'est un vase colossal qui mesure 1,80 m de hauteur et a appartenu à certains des collectionneurs d'antiquité les plus éminents du monde. Le vase a une forme de cratère calyx et présente une frise haute sculptée avec un symposium baschique et un bord renversé reposant sur une base godronnée imitant le travail du métal. Il a trois anses qui sont reliées au corps avec des masques de soudeur barbu et repose sur trois pattes de lion et une base triangulaire, toutes ajoutées à la pièce originale au XVIe siècle. Le vase lui-même a environ 2000 ans. Curieusement, l'histoire de l'artefact peut être retracée grâce à l'intérêt qu'il a suscité chez les artistes au fil des siècles. Il a été documenté sous diverses formes artistiques, y compris des dessins et des gravures, et a même été percé pour servir de fontaine de jardin au XVIe siècle. Il a fait partie de plusieurs collections, commençant par celle du cardinal Paolo Emilio Cesi et se terminant par celle de la famille Torlonia à Rome. Récemment, un groupe de plongeurs a exploré le système de grottes de Sakatun dans la péninsule du Yucatan, où ils ont trouvé des squelettes humains datant d'environ 12 000 ans. L'archéologue spécialisé, Guillermo de Anda, pense qu'un crâne humain recouvert de calcaire a été découvert dans l'une des grottes. De nombreux historiens pensent que les ossements appartiennent aux anciens mayas qui cherchaient de l'eau sur le site. Le crâne mentionné a retenu l'attention des chercheurs qui, après une analyse détaillée, ont choisi de ne pas faire d'autres commentaires à ce sujet. Cependant, un journaliste mexicain, Pedro Sanch, a affirmé avoir reçu des informations confidentielles d'une source anonyme. Selon la source, le crâne contenait un implant artificiel différent d'une plaque métallique ordinaire insérée dans le cerveau. Il s'agissait d'une puce électronique qui aurait été implantée il y a plus de 12 000 ans. Comme le sujet est considéré comme hautement confidentiel, il n'y a pas d'information sur qui aurait inséré la puce électronique dans le crâne maya ou quelles seraient les implications de cette découverte. Nous aimerions connaître votre opinion sur ce crâne énigmatique. Partagez avec nous dans les commentaires ci-dessous. D'innombrables pièces de bijoux celtiques anciens ont été découvertes au fil des ans dans les îles britanniques. Mais peu sont aussi belles ou précieuses que la broche de Hunterston, trouvée près de Hunterston dans le nord de l'Écosse, en 1826. Selon les experts, la broche a été fabriquée au début du 8e siècle. Elle est coulée en argent doré et incrustée de morceaux d'ambre, bien que beaucoup d'ambre manque aujourd'hui. Les décorations sur sa surface représentent des corps d'animaux entrelacés en filigrane d'or. De manière significative, il y a une croix d'or au milieu de la broche pour représenter le Christ ressuscité. La pièce a une touche personnelle, car à l'arrière de la broche, son propriétaire a griffonné un message en rune ancienne nordique. Traduit, il dit « Malbrija possède cette broche ». Les historiens du Royaume-Uni disent que c'est la plus ancienne de toutes les broches pénannulaires ornées jamais trouvées en Grande-Bretagne et en Irlande. C'est qui est une manière alambiquée de dire que c'est la broche la plus ancienne de ces types jamais trouvées, et probablement aussi la plus précieuse. Poursuivant sur ces thèmes, l'Égypte ancienne est connue pour sa culture riche et variée, y compris son art et son architecture complexes. Un autre artefact fascinant de cette époque est connu sous le nom évocateur de « Cuillères à cosmétiques jeunes nageurs ». Cette sculpture de la fin de la XVIIIe dynastie aurait été créée par un artiste inconnu entre 1400 et 1300 avant Jésus-Christ. La cuillère est maintenant conservée au Louvre à Paris, où elle a été admirée par d'innombrables visiteurs du monde entier. On l'appelle « Cuillère de toilette » en raison d'une croyance erronée qu'elle était utilisée pour appliquer des cosmétiques. La cuillère est faite de bois de caroubier partiellement peint et est sculptée dans un style sculpture en haut relief, ce qui signifie qu'elle peut être vue de tous les angles et aura toujours la même apparence. Au lieu d'être utilisée pour les cosmétiques, les experts suggèrent une utilisation possible lors de cérémonies religieuses. On pense que des cuillères à cosmétiques comme celle-ci étaient utilisées pour jeter de la mire sur les feux en offrande aux dieux ou aux morts. Cela ajoute une autre couche de signification à la cuillère, mettant en évidence l'importance des pratiques religieuses dans la société égyptienne ancienne. Le casque de Sutton Hall est l'un des artefacts anciens les plus emblématiques jamais découverts dans les îles britanniques. Si vous avez grandi en Grande-Bretagne, vous avez probablement vu des images de celui-ci sur les couvertures des livres que vous étudiez pendant les cours d'histoire à l'école. Décrit par les experts comme la découverte anglo-saxonne la plus importante de tous les temps, le casque a été trouvé enterré dans la tombe d'un chef guerrier en 1939, avec toutes les armes du guerrier et son bateau long de 33 mètres et demi. Il est évident que ces guerriers étaient un leader puissant et respecté, mais malheureusement, son nom s'est perdu dans les brumes du temps. On dit souvent que la tombe et le casque auraient pu appartenir au légendaire roi Radwald d'East-Anglia, mais cela ne peut être prouvé de manière concluante. La découverte de son casque a tout changé, c'est que les historiens et archéologues britanniques croyaient sur la culture anglo-saxonne il y a 1400 ans. Jusqu'à ce que le trésor de Sutton Hall soit découvert, les historiens considéraient cette période de l'histoire comme l'âge des ténèbres et les habitants des îles britanniques comme peu plus que des tribus sauvages, sans sophistication. Le niveau de sophistication qui est entré dans la conception de cet artefact célèbre prouve le contraire. L'histoire des artefacts connus sous le nom de Codex en plomb de Jordanie est controversée. Les livres en plomb auraient été découverts au fond d'une grotte en Jordanie en mars 2011. Les pages en métal contiennent des inscriptions liées à l'école de mysticisme juif de la Kabbale. Après un an d'enquête, de nombreux experts, y compris ceux employés par la BBC au Royaume-Uni, les ont déclarés faux. Quatre ans plus tard, une enquête de l'Université du Sussex au Royaume-Uni a réussi à prouver que le plomb utilisé dans les livres est ancien, mais n'a pas réussi à déterminer l'âge des inscriptions sur ceux-ci. Depuis lors, personne n'a réussi à parvenir à un consensus sur la question de savoir si les codex sont réels ou faux. Les pages ont 2000 ans, tout comme les fragments de cuir qui les relient, mais les historiens ont déclaré que les inscriptions sont truffées d'erreurs et sont incohérentes, ce qui suggère que quelqu'un a trouvé un livre ancien et a essayé de le rendre plus intéressant en tentant de le faire passer pour religieusement significatif. Ceux qui croient en la véracité des codex disent que ce qui est écrit sur les pages est écrit en code et c'est pourquoi elle ne semble pas avoir de sens. L'un des codex présente même une empreinte d'un visage humain que certains chercheurs croient être le plus ancien portrait connu du Christ. Nous ne nous attendons pas à ce que ce débat se termine de si tôt. Nous commençons dans la ville turque de Haran, où cette fiole de médicaments médiévaux a été découverte en février 2019. Si vous vous demandez comment les archéologues responsables de la découverte ont discerné que l'artefact de terre cuite est une fiole de médicaments, la réponse réside dans le fait qu'il y a encore des médicaments à l'intérieur. Les experts estiment que la fiole a environ 900 ans. Elle est richement ornée sur toutes ses faces, y compris l'image d'un duo de serpents entrelacés, un symbole médical toujours utilisé mondialement de nos jours. Les historiens turcs affirment que la fiole a probablement été fabriqués durant la période des Engides, qui régnaient sur le Levant et la Haute Mésopotamie au XIIe siècle, avant d'être supplantés par les Ayubides. Il est impossible d'identifier spécifiquement le médicament contenu dans la fiole, mais la découverte de l'artefact renforce la conviction des historiens que Haran était un important pôle médical il y a tant de siècles. Plus d'artefacts liés à la médecine y sont découverts que dans la plupart des anciennes colonies turques. Aujourd'hui, la région figure sur la liste provisoire du patrimoine de l'UNESCO et pourrait éventuellement être élevée au statut de patrimoine mondial. Restant en Turquie, portons désormais notre attention sur quelque chose de considérablement plus ancien. Ce saut antique est estimé à environ 9 000 ans et a été découvert en 2018 à l'intérieur d'un tumulus à Mersin, une ville située sur la côte sud de la Turquie. La colline est connue sous le nom de monticule de Yamuktape et était déjà familière aux archéologues au moment de la découverte. Les sceaux de cette nature sont considérés comme une forme de désignation de propriétés privées. Les motifs géométriques qu'ils portent peuvent avoir une signification symbolique, bien qu'ils soient également plausibles qu'ils soient simplement une forme de décoration. L'artefact a été trouvé lors d'un projet de fouille qui s'est étendu sur deux mois et demi, qui a également révélé une pointe de flèche en obsidienne et un ensemble de pierres de fronde indiquant peut-être que l'individu enterré dans le tumulus était un guerrier ou un soldat. Les découvertes de sceaux de cet âge ont déjà eu lieu, mais elles sont extrêmement rares et en trouver un dans un tel état de conservation est un événement encore plus inhabituel. Malheureusement, nous ne disposons pas de beaucoup d'informations sur la culture qu'il a créée, pas même son nom. Des archéologues explorent un site à Forstenfeldbruck en Bavière, Allemagne. Depuis 2021, l'une des découvertes les plus fascinantes qu'ils ont faites jusqu'à présent est un puits. Mais ce n'est pas un puits ordinaire, c'est un puits à souhaits vieux de 3000 ans. Avec une profondeur de 5 mètres 20, le puits est revêtu de bois. Au fond, parfaitement préservé, repose une collection de dépôts rituelles de l'âge du bronze. Comme le nom l'indique, ces dépôts ont été intentionnellement placés dans le puits. Les objets comprennent 70 coupes, bols et pots ornés, du type généralement associés aux artefacts funéraires. Chacun a été individuellement enveloppé et soigneusement descendu dans le puits, ce qui a permis de préserver beaucoup d'entre eux intacts. Parmi les autres objets récupérés au fond du puits à souhait, on trouve des spirales métalliques, des pendentifs de dents d'animaux et des épingles de bronze pour vêtements. Cependant, la plupart des découvertes sont des pièces de monnaie. Les historiens ne sont pas sûrs si les pièces ont été jetées dans le puits pour porter chance ou si les gens de l'époque comprenaient, à un certain niveau, que le cuivre et l'argent ont des propriétés biocides qui rendaient l'eau du puits plus sûre à boire. Désormais, nous nous déplaçons vers la Chine pour une découverte survenue en janvier 2022. Si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps ou si vous avez un vif intérêt pour l'archéologie, vous avez probablement déjà vu des armures de combat fabriquées à partir de presque tous les matériaux imaginables, des dents aux coquilles de noix de coco. Cependant, il est probable que vous n'ayez jamais vu une armure comme celle-ci auparavant. Elle a été étiquetée comme une armure d'écailles de poissons et remonte à environ 2500 ans. Le nom est quelque peu trompeur, car l'armure trouvée à l'intérieur du tombeau à Torfan, en bordure du désert de Taklamakan, n'est pas en fait faite d'écailles de poissons. Au lieu de cela, elle est composée de plus de 5000 écailles de cuir superposés, disposées en motifs pour donner l'apparence d'écailles de poissons. Les experts pensent qu'elle a été importée du Moyen-Orient et pourrait donc représenter une forme rare d'échange technologique entre les deux territoires à ce moment historique. Une armure comme celle-ci serait utile, car elle offre une meilleure protection contre les attaques à force contondante qu'une cote de maille et est également moins coûteuse à produire, bien qu'elle manque de flexibilité et de couverture. Nous revenons maintenant en Turquie, où un ancien et primitif instrument de musique a été découvert en juillet 2021, lors de fouilles à Baka-Liveler, en Anatolie. Il est considéré comme le plus ancien instrument de musique jamais trouvé dans le pays, âgé d'environ 8500 ans. La découverte a eu lieu après qu'un résident local ait informé le musée d'archéologie de Belichick de quelques fragments de céramique qu'il avait récemment trouvés dans un champ. C'est eux qui a déclenché une fouille à grande échelle. Les archéologues professionnels ont rapidement trouvé 11 ensembles de restes humains d'environ 9000 ans, ainsi que des graines de sarrasin, d'orge et de lentilles, suggérant que ces anciens peuples étaient d'habiles agriculteurs. Cet artefact osseux est considéré comme une flûte ou un sifflet. Il possède un trou méticuleusement percé d'un côté et deux autres du côté opposé. La présence de trous suggère qu'il a plus en commun avec une flûte moderne qu'avec un sifflet. Des instruments similaires mais distincts ont été trouvés précédemment dans d'autres régions de la Turquie et sont connus sous le nom de tutax. L'instrument est trop délicat pour être joué, mais les spécialistes prévoient de créer une copie exacte pour pouvoir recréer son son. La cité de Bamberg, en Northumberland, en Angleterre, est plus connue pour son antique château. Cependant, en comparaison avec la prochaine trouvaille, le château aurait tout aussi bien pu être érigé hier. Il s'agit d'une pelle en bois vieille d'environ 6500 ans. La pelle a été découverte en 2013, enfouie sous un terrain généralement marécageux, mais qui s'était asséché en raison de l'été atypiquement sec de cette année-là. À côté de la pelle, l'équipe a découvert les vestiges d'une plateforme de branches et d'un monticule entouré de pierres qui avaient manifestement été chauffées par le feu. Une décennie s'est écoulée depuis cette découverte, et les spécialistes ne sont toujours pas certains de sa signification. La pelle n'a évidemment pas servi à manœuvrer une embarcation, alors quelle était sa fonction? Les pierres chauffées suggèrent que ce lieu était utilisé pour la cuisson. Alors la pelle aidait-elle d'une certaine manière dans ce processus? L'activité était-elle plus liée à la brasserie ou au tannage qu'à la cuisine? Certains chercheurs ont suggéré que la pelle servait à déplacer les pierres chaudes hors du monticule enflammé. Mais cela ne nous rapproche pas de la compréhension de la raison pour laquelle le monticule a été incendié en premier lieu. La tapisserie de Bayeux est une impressionnante œuvre d'art médiévale, qui raconte l'histoire de la bataille de Hastings, survenue en Angleterre en 1066. Ce fut la dernière fois que l'Angleterre fut envahie avec succès par une nation ennemie. Elle est considérée comme un symbole culturel en Angleterre et en France, mais à qui appartient réellement la conception et qui l'a réalisée? Personne ne le sait avec certitude, mais il y a quelques indices. Une école de pensée suggère que la tapisserie est d'origine française et aurait pu être commandée pour la dédicace de la cathédrale de Bayeux en 1077. Une autre école soutient qu'elle a été réalisée par des brodeuses en Angleterre entre 1067 et 1092. Le premier témoignage solide de son existence, cependant, n'apparaît que lorsqu'elle est répertoriée dans l'inventaire de la cathédrale de Bayeux en Normandie, France, en 1476. Cela pourrait indiquer qu'elle est française, mais le contenu de la tapisserie inclut les histoires de trois rois anglais, Édouard le Confesseur, le roi Harold et le roi Guillaume. Si elle avait été faite par les Français, elle se concentrerait certainement davantage sur le côté français de la bataille que sur le côté anglais. D'autre part, ces proportions correspondent parfaitement à la nef de la cathédrale de Bayeux, suggérant qu'elle a été spécialement conçue pour y être installée. Elle est probablement d'origine française, mais nous ne pouvons pas en être certains. Léonard de Vinci fut l'un des esprits les plus lumineux qui ait jamais existé. Il était un polymath, peut-être le plus doué dans les domaines multidisciplinaires de l'histoire, et tout au long de sa vie, il a conçu de nouvelles idées et concepts. Certains des plus remarquables se trouvent dans le Codex Atlanticus, un ensemble de douze volumes de manuscrits regorgeant de dessins et de notes issus de l'Esprit du Maître, constituant la plus grande collection individuelle de son œuvre. Dans les pages de ce Codex, de Vinci envisageait toutes sortes de choses, depuis les instruments de musique jusqu'aux armes volantes. On y trouve même un dessin fonctionnel d'un parachute. On pense que de Vinci a travaillé sur les premiers dessins du Codex en 1478 et sur les derniers en 1519. Ils sont également inclus quelques croquis rudimentaires d'idées qu'il avait pour des peintures, des mathématiques complexes, des observations astronomiques, des méditations sur la philosophie et un dessin pour une pompe hydraulique mécanique. Certaines des conceptions sont extravagantes, comme une bête immense par exemple, mais toutes étaient plausibles, et dans de nombreux cas, en avance de plusieurs siècles sur leur temps. Un érudit nommé Scott Waring a récemment découvert ce qu'il croit être une structure artificielle en Antarctique. Cependant, à son avis, il ne s'agit pas d'une découverte archéologique ordinaire, mais plutôt d'une ancienne base. D'autres qui ont observé l'image pensent qu'il pourrait s'agir d'une structure antique érigée par une certaine civilisation. Cette structure aurait été élevée à une époque où la région n'était pas couverte de glace et était entourée de forêts et de vies. Cette curieuse formation peut être facilement observée sur des images satellites. Cette structure possède quelques grands pics qui se projettent dans la neige. Elle ne semble sans aucun doute pas être une formation naturelle ordinaire. Cependant, le plus intéressant est que la découverte ne semble pas être aussi nouvelle que nous le pensions. Le site a apparemment déjà été fouillé et étudié auparavant. On peut voir quelques traces de véhicules menant à la structure et des zones de neige qui ont déjà été déblayées et retirées. Tout semble indiquer que le site a déjà été découvert par les autorités, mais rien n'a été annoncé à ces sujets jusqu'à présent. La raison pour laquelle ils n'ont pas annoncé est la grande question qui se pose pour le moment. Certains théorisent que rien n'a été divulgué dans le but de protéger la zone contre d'éventuels pilleurs. D'autres pensent qu'une découverte stupéfiante et sans précédent a pu être faite. Le chercheur Scott Waring pense que cela pourrait être une preuve d'une ancienne structure dans les profondeurs de la neige qui a été étudiée et cachée au public depuis longtemps pour une raison quelconque. S'agirait-il des restes d'une ancienne culture qui habitait autrefois le lieu? Qu'en pensez-vous de cette structure? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. En ce qui concerne les mayas, la tête décapitée d'un dieu maya du maïs a été découverte en mai 2022 à Palanque. La découverte a été faite par des archéologues de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire qui travaillaient sur un site près du fleuve Uzuma-Chinta, à Chiapas. Palanque est déjà reconnue parmi les historiens et les archéologues pour abriter certaines des plus belles architectures anciennes et des sculptures en relief de la période maya jamais découverte. La tête décapitée est en stuc et a été délibérément déposée dans un petit lac. Les spécialistes de la culture et des croyances mayas pensent que le lac devait représenter l'entrée vers le monde souterrain maya. L'une des croyances fondamentales de cette culture était que l'univers était divisé en trois régions, le ciel, la terre et le monde souterrain, et que les voyages entre ces trois régions étaient possibles par le biais de portails. Bien que cette sculpture ait été conçue pour ressembler à une tête qui a été violemment séparée d'un corps, il est peu probable qu'il y ait eu une statue à taille réelle dont elle a été séparée. Au contraire, elle a probablement été conçue et construite comme une tête décapitée, puis montée sur un trépied avant d'être positionnée d'est en ouest dans l'espoir de stimuler la croissance du maïs. Nous retournons une fois de plus en Turquie, mais cette fois-ci, il s'agit de parler des anciens Romains. Les Romains étaient de grands amateurs de jeux de société, ils ont peut-être même inventé le jeu qui est devenu plus tard les échecs. Vous avez peut-être déjà entendu parler du jeu romain Ludus Latrunculorum. Mais en novembre 2024, une variante différente a été découverte dans l'ancienne ville turque de Kibira. Le jeu s'appelle Ludus Duodecim Scriptorum, et il ne reste plus que deux pièces de jeu et un plateau carré en pierre après 1800 ans dans le sol. Son nom se traduit par « Le jeu des douze lignes écrites, bien qu'on ne sache pas où les lignes écrites entrent en jeu ». Par sa forme et sa fonction, il ressemble probablement au backgammon, et a évolué à partir d'un jeu de société romain encore plus ancien appelé « Senet ». Jouer avec un ami aurait été considéré comme une excellente façon de passer le temps dans les agoras de la ville. Le jeu aurait même pu être amusant à jouer si quelqu'un connaissait les règles, mais malheureusement, elles ont été perdues avec le temps. On sait qu'il impliquait quinze pièces et se jouait avec trois dés, mais comment les dés dirigeaient le mouvement des pièces reste un mystère. Des archéologues à Tatong, situés dans la province de Changxi en Chine, ont récemment découvert un ensemble de tombes anciennes intactes. Ils ont fouillé les tombes une par une, mais c'est ce qu'ils ont trouvé dans la tombe 113 qui a suscité le plus grand enthousiasme parmi les experts du pays. La tombe contenait des dizaines d'artefacts funéraires, dont un ensemble unique de danseurs, musiciens et autres figurines de terre cuites soigneusement arrangées. Avant l'arrivée des archéologues, la tombe avait été scellée depuis environ l'an 480, la plaçant au milieu de la dynastie du Norway. Ce qui est si inhabituel dans les figurines funéraires n'est pas seulement leur pose singulière, mais leur nombre. Derrière les figurines déjà mentionnées, l'équipe a trouvé un autre ensemble de travailleurs et d'animaux en terre cuite, flanqués de cavaliers en céramique et de chars à bœuf. La qualité de la collection suggère que la personne enterrée dans la tombe était quelqu'un d'important, mais il y a une curieuse absence d'inscription ou d'autres éléments d'identification. Malheureusement, nous ne saurons probablement jamais qui c'était, mais les recherches continuent. Une femme connue uniquement sous le nom de Tapouti est considérée comme la première chimiste et peut-être la première parfumeuse du monde. C'était une femme instruite et intelligente qui a laissé certaines des formules de ses parfums dans une série de tablettes d'argile vieille de 3200 ans, accompagnées d'instructions. Les tablettes partiellement traduites, qui portent également le nom de Tapouti en cunéiforme, ont été découvertes en juillet 2022 lors de fouilles à Assur, en Irak, qui faisaient autrefois partie de la Babylonie mésopotamienne. Les experts ont recréé le parfum de Tapouti en suivant sa formule. Le langage n'a jamais été entièrement traduit, mais les chercheurs comprennent suffisamment pour traduire les parties essentielles du texte. Nous savons, par exemple, que Tapouti utilisait de la myre, du réfort, du baume, du calamus, des fleurs de chypre et des épices pour faire ses parfums, qu'elle mélangeait avec des solvants, puis distillaient et filtraient pour créer le produit final. Les instructions de Tapouti suggéraient également de ne travailler que la nuit, sous une pleine lune, et de chercher la communion avec les étoiles dans le ciel, mais les experts modernes n'ont pas suivi cette recommandation. Malheureusement, personne parmi ceux impliqués dans les expériences n'a jugé approprié de nous dire à quoi sentait le parfum, peut-être était-il terrible. Nous commencerons par l'histoire d'un squelette que l'on croit remonter à l'ère paléolithique, découvert en 1978 dans le complexe de grotte calcaire de Turabang, à Singdangu, Chiangzhou. Le squelette a été baptisé Aung Su, en l'honneur de la personne qui l'a découvert pour la première fois, Kim Aung Su. Désormais connu sous le nom de l'enfant Aung Su, le squelette a été trouvé dans une pose parfaitement agencée sur une grande dalle de calcaire. Le genre est indistinct, mais l'enfant avait probablement entre 4 et 6 ans lors de son décès. Il s'agit d'une découverte importante car, tandis que les registres fossiles hominidés de la fin du Pléistocène en Chine et au Japon sont relativement bien connus, le registre de la péninsule coréenne est peu compris en dehors de la Corée. La péninsule coréenne se caractérise par un sol acide qui peut facilement dissoudre les restes, rendant la découverte de tel reste un événement rare. Cependant, il y a eu des controverses concernant l'âge du squelette. Un test au radiocarbone a retracé la découverte archéologique jusqu'à la période de 1630 à 1893, ceux qui la rendent récente. Bien que l'équipe de recherche coréenne qui a trouvé l'enfant Aung Su ait rejeté les données plus récentes, arguant qu'il s'agissait probablement d'une contamination de l'échantillon. Désormais, il y a une grande interrogation concernant le squelette. Notre prochain artefact a failli être jeté à la poubelle avant que quelqu'un ne s'en aperçoive et ne le sauve. Il s'agit d'une très rare carte murale du 17e siècle en provenance d'Écosse. À un certain moment dans le passé, quelqu'un l'a froissé et l'a enfoncé dans la cheminée de sa maison à Aberdeen, vraisemblablement pour bloquer les courants d'air. La maison a été rénovée en 2016 et l'obstruction a finalement été enlevée. Lorsque la carte a été retirée, elle ressemblait à un paquet de chiffons noircis. Le propriétaire l'a jetée, mais s'est rendu compte, en emballant ces ordures, qu'il y avait quelque chose de marqué sur le tissu. Ils l'ont apportée à la Bibliothèque nationale d'Écosse, où la vérité a été révélée. Il s'agit d'une carte du monde réalisée par le célèbre cartographe hollandais Gérald Volk. Elle est immense, mesurant 2,13 m par 1,52 m, et c'est l'une des trois seules connues pour avoir survécu jusqu'à aujourd'hui. Elle était gravement endommagée en raison de son séjour dans la cheminée, mais après un minutieux processus de restauration de six mois par des professionnels formés, elle est maintenant dans le meilleur état possible. Les archéologues fouillant la ville fantôme médiévale de Dongola au Soudan en avril 2023 ont découvert un complexe unique de salles ornées de fresques chrétiennes. Parmi les représentations, on trouve la scène d'un roi nubien se prosternant devant le Christ, tandis que l'archange Michel se tient au-dessus des deux figures. Cette représentation n'a pas d'équivalent dans l'art nubien. Dongola a été construite au cinquième siècle et est devenue la capitale du royaume copte de Mercuria au milieu du sixième siècle. La ville a prospéré entre les neuvième et onzième siècles, avec plus d'une douzaine d'églises et deux monastères à la périphérie de l'agglomération. Les fresques récemment découvertes ont été trouvées sous des maisons privées construites pendant la période de la fin du dix-septième siècle et présentent des représentations de Jésus, Marie, les apôtres, les anges, les saints et des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les salles elles-mêmes, couvertes de voûtes et de dômes et construites en briques séchées, sont plutôt compactes. Le bâtiment se trouve à côté de la Grande Église de Jésus, qui est depuis longtemps considérée comme l'ancienne cathédrale de Dongola, l'église la plus importante du royaume de Mercuria. Cette découverte pourrait finalement confirmer cette théorie. Changeons maintenant de sujet en regardant une ancienne histoire de fantômes égyptiennes connues sous le nom de Konsemhab et le fantôme. C'est l'histoire du protagoniste Konsemhab, un grand prêtre d'Amon et de sa rencontre avec un fantôme inquiet. Le début de l'histoire a été perdu. Mais il est suggéré qu'un homme sans nom a été réveillé par un fantôme près d'un tombeau dans la nécropole Thébène. L'homme est allé voir Konsemhab et lui a raconté son aventure. Il a convoqué le fantôme et a appris qu'il s'agissait de Nefer-Kapta, fils d'Amenotep et d'Amos. Le grand prêtre a proposé de construire une nouvelle tombe et de fournir un cercueil doré pour le fantôme, mais le fantôme n'a pas été impressionné. Nefer-Kapta a alors expliqué qu'il était un superviseur des trésors et un officier militaire sous le pharaon Seneferu. À sa mort, on lui a donné un ensemble canopique, un sarcophage d'albâtre et une tombe de puits. Cependant, au fil des siècles, la tombe s'est partiellement effondrée, permettant au vent d'atteindre la chambre funéraire et de le réveiller. Konsemhab s'est proposé d'envoyer dix de ses serviteurs faire des offrandes quotidiennes à la tombe, mais le fantôme a regretté que cela soit inutile. C'est là que se terminent les copies survivantes du texte. Ce que nous savons de l'histoire est fragmentaire et a été reconstitué à partir de différents ostracas à Turin, Vienne, Paris et Florence. Peut-être trouverons-nous le reste un jour. La grotte de Cousa, située à Campobello di Masara en Italie, est un site captivant, riche d'une histoire millénaire. Les anciens Grecs y exploitèrent une carrière pour extraire du calcaire pendant un siècle et demi, avant d'être contraint de l'abandonner face à une invasion par les forces cartaginoises d'Anibal Magon, en l'an 409 avant Jésus-Christ. Ce départ inopiné a laissé derrière lui leurs outils et des pierres sculptées inachevées. À bien des égards, le temps semble s'être arrêté sur ce lieu depuis lors. Malgré cet abandon, l'endroit demeure un témoin impressionnant du talent et de l'art grec. Le calcaire de la carrière fut utilisé pour édifier de nombreuses structures magnifiques dans l'ancienne cité grecque voisine de Célinonte. Les visiteurs peuvent désormais contempler les vestiges de l'ancienne carrière et voir les 60 blocs de calcaire sculptés laissés en plan, y compris des colonnes entières qui n'ont jamais été acheminées vers leur destination prévue. Classée comme zone archéologique sicilienne, la grotte de Cousa offre un aperçu fascinant de la vie et du travail des anciens Grecs, ainsi qu'une opportunité unique d'explorer les vestiges d'une carrière abandonnée. Jadis, elle était une source prospère de calcaire. Les bains califaux sont un complexe de bains islamiques situé à Cordoue, en Espagne. Ils se trouvent en plein cœur du Centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le complexe fut érigé pour la première fois au Xe siècle sous le règne d'Al-Aqam II et fut conçu comme un espace social et religieux où les musulmans pouvaient accomplir leurs ablutions et rituels d'hygiène, tout en servant également de lieu de socialisation. Le design des bains fut inspiré des termes romains qui faisaient déjà partie de la vie urbaine dans la région depuis des générations. Après la chute du califat Omeyad à Cordoue, la ville passa sous le contrôle du royaume Taïfa de Séville. Durant cette période, une salle de réception fut ajoutée au complexe de bains. Plus tard, un autre bain fut annexé au complexe original d'Al-Aqam, avec une nouvelle séquence de salles allant du froid au chaud. Suite à la conquête chrétienne de Cordoue par Ferdinand III, les bains continuèrent d'être utilisés par les nouveaux dirigeants chrétiens et une cuve d'eau pour le bain fut ajoutée au bain plus récent d'Al-Moad. Après avoir été perdus pendant des siècles, ils furent finalement fouillés et transformés en un musée qui fut inauguré en l'an 2006. Le buste en calcaire de Toumara, découvert en 1987 sur le site archéologique phénicien de Cabezo Lucero à Guardamar del Segura, en Espagne, est une œuvre d'art remarquable. Retrouvée en morceaux, la sculpture a été restaurée au fil de plusieurs mois par le spécialiste renommé Vincente Bernabeu. La sculpture restaurée est faite de calcaire gris à grains fins et représente une femme portant une tunique à encolure ronde, une tiare festonnée et des rouleaux de chaque côté de la tête qui représentent des roues creuses, peut-être en métal fin. Au-dessus de la tiare et des rouleaux, elle porte un manteau aux détails de drapés minutieusement sculptés. Elle est également représentée portant une variété de colliers fait de différents matériaux et formes, y compris sept perles en forme de larmes et un cordon de perles avec des perles sphériques, aplaties et en forme d'olive. Par rapport à d'autres sculptures ibériques contemporaines, comme la dame de Baza ou la dame d'Elche, la dame de Guardamar possède un style plus archaïque et davantage de caractéristiques ibériques. Comme le lieu de la découverte a été fondé vers 300 avant Jésus-Christ et a prospéré entre 430 et 350 avant Jésus-Christ, on pense que la dame de Guardamar remonte à la période entre 400 et 370 avant Jésus-Christ. Nous aimerions en savoir plus à son sujet, mais elle reste assez énigmatique. Lorsqu'une équipe archéologique fut envoyée en mission pour évaluer l'impact patrimonial d'une future mine d'or, dans la région du Yukon au Canada en 2011, ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient bientôt découvrir de l'or d'un autre genre. Plus précisément, ils ont déterré une pièce de monnaie chinoise du 17e siècle. Une seule pièce peut ne pas sembler grand-chose, mais il s'agit seulement de la troisième pièce de ce type jamais trouvé à l'intérieur du Yukon. L'équipe a dû vérifier l'authenticité de la pièce et mener des mois de recherche avant d'annoncer la découverte au public. La pièce est marquée de caractère chinois, indiquant qu'elle a été frappée pendant le règne de l'empereur Kangxi de la dynastie Qing entre 1667 et 1671 dans le cadre d'une série de 20 pièces poèmes. Lorsqu'ils sont placés dans un certain ordre, les caractères sur chaque pièce forment un poème. Les gens collectionnaient ces pièces comme des amulettes portent bonheur, les portants souvent en chaîne. Curieusement, cette pièce a été trouvée dans un environnement archéologique sans matériaux historiques ultérieurs. Cela suggère que la pièce a été échangée dans la région avant la ruée vers l'or du Klondike, par le biais du commerce côtier des Premières Nations avec les Européens. Les trésors portent souvent le nom du lieu où ils ont été découverts, à l'instar de l'inestimable trésor de Lukovit, mis au jour dans la cité bulgare de Lukovit en l'an 1953. Cette collection éblouissante d'objets d'art en argent remonte à environ 2 300 ans, époque de l'invasion d'Alexandre le Grand sur le territoire Thrace. En effet, les archéologues conjecturent que c'est peut-être la raison pour laquelle le trésor a été enfoui. Quelqu'un souhaitait protéger sa précieuse collection des avancées des Hordes d'Alexandre, l'ensevelissant pour la sauvegarder. Nous ne pouvons que conjecturer sur la raison pour laquelle ils ne sont pas revenus plus tard pour la récupérer. La collection se compose d'assiettes en argent, de taureaux, de coupes, de cruches et de morts de chevaux, beaucoup d'entre eux étant rehaussés d'or pour mettre en valeur certains aspects de leur design, y compris une impressionnante représentation d'un cavalier attaquant un lion avec une lance. Les décorations sur les assiettes varient des images réalistes, comme des têtes humaines, à des créatures mythiques, comme des griffons. Le thème équestre est un motif commun dans l'art Thrace et apparaît régulièrement dans les pièces. L'analyse experte des artefacts suggère qu'ils ont été fabriqués par divers artisans et artistes. Ainsi, nous pouvons probablement considérer le trésor comme l'économie d'une vie de quelqu'un. Les historiens ont toujours su que les vitraux de la cathédrale de Canterbury en Angleterre sont anciens, mais en juillet 2021, de nouveaux processus de tests ont révélé exactement leur âge. Et la réponse a défié toutes les attentes. Une analyse scientifique des vitraux les a datés du début du XIIe siècle, ce qui signifie qu'ils étaient déjà en place lorsque Thomas Beckett, l'archevêque de Canterbury de l'époque, a été assassiné à l'hôtel par les soldats du roi Henry II en 1170. Cela signifie également qu'ils ont d'une manière ou d'une autre survécu à l'incendie qui a presque détruit le reste de la cathédrale en 1174. Pour ainsi dire, les vitraux ont été les témoins de toute l'histoire de la Grande-Bretagne moderne. L'infâme meurtre de Beckett a hanté le roi pour le reste de sa vie. Après un désaccord entre l'Église et l'État, Henry a exilé Beckett en France et a été furieux quand il est revenu. L'histoire ne dit pas s'il a ordonné l'assassinat ou si l'assassinat a été commis par des soldats qui pensaient gagner la faveur du roi en le commettant. Quelle qu'en soit la raison, cela a mal tourné. Beckett est devenu un martyr dans la mort et a été fait saint par l'Église catholique. Un acte qui a finalement conduit Henry à venir à la cathédrale à genoux, implorant le pape pour le pardon. Ceux vitraux ont tout vu. Notre prochaine série d'artefacts sont d'excellents exemples d'armures d'éléphants. Quand nous parlons d'armures d'éléphants, nous ne faisons pas référence à des armures pour humains faites d'os d'éléphants. Les anciens humains utilisaient les os de nombreux animaux pour les armures, mais jamais les éléphants, autant que nous le sachions. Au lieu de cela, nous parlons d'armures qui ont été faites pour les éléphants de guerre. Envoyer un éléphant à la guerre serait impensable maintenant. Mais c'était une tactique très efficace il y a des milliers d'années. Les forces d'Alexandre le Grand ont subi une défaite catastrophique lorsque Darius IIIe de Perse a envoyé une armée d'éléphants pour combattre contre eux dans ce zoo qui est maintenant le nord de l'Irak. C'était la première fois que quelqu'un dans l'armée d'Alexandre voyait un éléphant et beaucoup d'entre eux ont fui de terreur. Il a fallu environ 100 ans pour que les gens inventent des tactiques de champs de bataille efficaces contre les éléphants, donc, à ce moment-là, il est devenu nécessaire de les protéger. Les Indiens ont été les premiers à créer des armures spécifiques pour leurs éléphants de guerre, développant des designs attrayants tout en gardant la praticité. Le point d'attention habituel de l'armure étaient les zones de tissu mou comme les jambes et les pieds. L'invention des canons et des armes à feu a finalement rendu les éléphants obsolètes sur le champ de bataille, mais des exemples survivants de leurs armures peuvent encore être trouvés dans de nombreux musées britanniques ou indiens. La seule chose dont les archéologues soient sûrs lorsqu'il s'agit des soi-disant murs mystérieux de Berkeley, à Fremont, en Californie, aux États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas été construits par des colons espagnols. Au-delà de cela, tout est conjecture. Les archéologues et les historiens ont mené des fouilles exploratoires et effectué d'autres formes de recherches sur les murs pendant plus d'un siècle, mais ils demeurent une énigme. Ils ont représenté une tâche de construction colossale pour ceux qui les ont érigés. Ils s'étendent sur les collines de East Bay Berkeley pour 80 kilomètres, atteignant les environs de Saint-Rosé. À leur point culminant, ils atteignent 1,52 m de hauteur et bon nombre des pierres utilisées dans leur construction pèsent plus d'une tonne. Beaucoup d'entre eux traversent des zones de pente difficiles à atteindre. Ils ne sont pas assez hauts pour être classés comme un enclos et ont trop de lacunes pour être d'une quelconque utilité en tant que mur défensif. Même si l'on ignore les lacunes, les archéologues n'ont jamais identifié la nécessité d'avoir un mur défensif à cette position. Lorsqu'ils arrivent au Mont Diablo, ils traversent un ancien cercle de pierres. Un peu plus loin, ils se tordent en une spirale avec une énorme pierre au centre. C'est presque comme si quelqu'un les avait créés comme une plaisanterie pour irriter les archéologues. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté en tant qu'inscrits, envisagez de vous inscrire afin de ne manquer aucune nouveauté à venir. Un grand merci pour votre compagnie et à notre prochaine production. Rappelez-vous, poursuivez inlassablement la quête de savoir et réjouissez-vous du processus. Portez-vous bien et à un avenir proche.